Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici ça va, par la grâce de Dieu, tout le monde se porte bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, un update de comment gérer son budget alimentaire. En 2022 déjà on se plaignait de l'inflation des prix, en 2023 c'est pire en fait, en 2023 c'est encore pire qu'en 2022. Voilà pourquoi je reviens avec cette vidéo update, vous repartagez des astuces pour gérer son budget alimentaire et bien manger selon ses poches. Que vous soyez en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, dans n'importe quel continent, le principe reste le même. Alors je me présente plein de nouveau avant d'entrer dans la vidéo. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de deux enfants, je vis à Yaoundé et j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous. Le quotidien du maman. Sur ma chaîne vous trouverez des vidéos comme celle-ci, comment gérer son budget alimentaire avec un petit budget, des motivations ménage, des astuces organisation et rangement, de la cuisine africaine particulièrement camerounaise, des vlogs famille, de mon organisation en tant que maman. Si cette thématique c'est quelque chose qui vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Surtout à commencer par liker celle-ci maintenant, à partager autour de vous parce que si ça vous a plu, ça peut plaire à mes anciens abonnés, je dis merci. Merci pour votre soutien, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci d'avoir permis de relancer la chaîne après ce long temps d'absence. Vraiment merci, c'est vous les best. Je vous le dis toujours, le pouvoir est entre vos mains. Si vous voulez que la chaîne grandisse, ça va grandir, voilà. Moi je fais mon travail et je remets entre vos mains. Alors les amis, n'hésitez pas à continuer à partager, à commenter, à liker pour me soutenir. Vraiment ça motive énormément de voir que quand on fait ce travail-ci et qu'on ait des likes, des partages, et qu'on ait quand même, que la communauté puisse s'agrandir quoi. Alors sans plus tarder, on va passer au bout du sujet. Aujourd'hui, j'ai prévu faire mes achats trimestriels. Voilà, j'ai prévu faire des achats trimestriels parce que c'est dans les achats trimestriels que j'ai plus ma base. Du coup, j'ai un budget trimestriel et j'ai un budget hebdomadaire. Donc je me suis dit, je partage avec vous des astuces pour gérer son budget alimentaire, bien qu'aujourd'hui, on soit focalisé sur les achats trimestriels. Avant de planifier votre budget sur la semaine ou sur deux semaines ou sur dix jours ou sur le mois, généralement, on commence par faire l'inventaire de ce qu'on a à la maison. On invente nos placards, le frigo, tout ce qu'on a comme aliments dans la maison. Vu qu'ici, on parle du budget alimentaire qui est un tiers du budget de toute la maison. Le budget alimentaire, c'est celui qui prend beaucoup plus, c'est l'enveloppe qui est le plus chargé. Donc on fait l'inventaire de tout ce qu'on a à la maison. On regarde qu'est-ce que j'ai au placard. On note, on note. Ne faisons pas, oh, j'ai mon cerveau pour tout retenir. Quelque chose pour nous échapper. La maman a une charge mentale assez chargée. Permettez-moi la répétition. Qu'il est important de se décharger souvent en prenant des notes. Donc on note tout. Qu'est-ce que j'ai au frigo? Qu'est-ce que j'ai dans mon garde manger? Qu'est-ce que j'ai au petit déjeuner, tout, tout. On va tout noter et faire la liste pour le goûter des enfants. Qu'est-ce que j'ai? Après avoir fait cette liste, donc, on va commencer à composer les menus par rapport à ce que nous avons à la maison. Et les menus seront composés non seulement par rapport à ce que nous avons à la maison, mais aussi par rapport à notre budget. On achète que ce qui est à la hauteur de notre budget. Et si on veut faire par exemple le contraire, on peut faire par exemple un contraire revisité. Pourquoi pas le contraire avec le poisson si la viande coûte plus cher. Si on veut faire par exemple le héros, on peut revisiter notre héros et le mettre au niveau de notre budget alimentaire. C'est-à-dire, on réduit les ingrédients par exemple. On réduit les ingrédients, mais on fait notre héros qui va faire plaisir à notre famille. On a de comptes à rendre à personne. Donc voilà, on nous a des astuces, de la créativité, de l'intelligence pour pouvoir composer les menus par rapport à ce que nous avons déjà à la maison. Si on n'arrive pas à trouver ce qu'on va cuisiner avec ce qu'on a à la maison, on demande aux enfants, on demande aux maris, on demande aux compagnons. Qu'est-ce que vous voulez manger? Le tout n'est pas de faire avec ce qu'on a. Le tout n'est pas de faire des menus petit près. Mais il faut aussi faire ce que ta famille va manger. Parce que si par exemple tu prends sur toi de faire le couscous maïs sauce gombo alors que tu sais que ton mari n'aime pas, tes enfants n'aiment pas, crois-moi, tu n'auras rien économisé. Même si le couscous maïs sauce gombo c'est un repas moins cher, tu n'auras rien économisé s'ils ne mangent pas. Non seulement il reste affamé parce que c'est quelque chose qu'il n'aime pas, mais aussi ça va dans la poubelle. Donc ce sont les biais que tu crées dans la poubelle. Voilà pourquoi il est important dans la sélection de ces menus de choisir ce que la famille aime manger, même si on doit revisiter. Voilà, on achète à la hauteur de son budget. Qu'est-ce qui fait la base en fait? Ce qu'on note dans l'inventaire généralement c'est quoi? Ça vient d'où? Ce qu'on a déjà à la maison avant de planifier un budget sur la semaine, ça vient d'où? Ça vient des achats trimestriels. Les achats trimestriels pour moi c'est quoi? Chez moi, généralement, c'est le sac de riz. Je prends le sac de riz selon mon budget, mais je varie beaucoup. Si ce trimestre par exemple, je prends le riz Lune d'Afrique qui coûte 10 500, le trimestre prochain je peux passer au riz Mémé cassé, qui à l'époque était à 12 900. Aujourd'hui c'est passé à 16 500 francs. Donc on essaye de varier. On ne va pas manger les mêmes riz qui n'ont pas de bon goût parce que c'est devenu trop cher. Non, on essaie un peu de jongler. Les choses sont devenues chères, c'est vrai. Le trimestre d'après, on revient sur Lune d'Afrique qui a 10 500. Le trimestre qui suit, pourquoi ne pas acheter un bon sac de riz parfumé à 18 000 francs? Tout réside dans le jonglage, dans la créativité, dans le calcul, dans la réflexion. C'est dans ça qu'on se retrouve. En dehors du riz, j'ai aussi de l'huile. L'huile je prends en 5 litres qui coûte 7 500. Parfois ça ne finit par le trimestre, je suis obligée d'acheter encore les bouteilles selon ce que j'ai planifié. Vous savez, j'aime beaucoup les fritures. Dieu merci, j'aime mon air fryer qui me réduit un peu. L'utilisation de l'huile. Heureusement que je suis effrayée. Donc quand j'ai beaucoup utilisé mon 5 litres d'huile, peut-être sur un mois et demi. Les autres fois, j'achète les bidons d'huile. Mais ça fait quand même partie de ce que je planifie dans les achats trimestriels. Après ça, j'ai quoi? Je prends le cajou de tomate. Le cajou de tomate actuellement est à 5 500 francs. Je prends le cajou de tomate. J'arrive à la maison, je lave, je trie tout ce qui est déjà cassé. Donc j'écrase, je fais sécher et je charge dans les bacs que je mets pour que ce soit congelé. Et après, l'utilisation est plus facile. On change un peu le décor. Là, comme je suis en train de le dire, j'écrase, je fais sécher, je conserve pour une utilisation facile et pour éviter que mes tomates ne se gâtent. Après le riz, j'ai l'huile, j'ai la tomate, j'ai le sel. Et parfois, je vais juste acheter mon saut d'arachide, même comme le saut d'arachide dure à peine un mois. Mais quand même, c'est des choses qu'il faut avoir à la maison. Le coquille, le haricot. Et souvent, quand je n'ai pas fait les achats trimestriels, j'ai déjà arachide, coquille, haricot à la maison. Donc, ma véritable base de même, c'est quoi? Riz, huile, tomate, sel. Généralement, c'est ce que j'ai toujours à la maison. Et aussi, j'ai toujours des épices. Des épices qui me viennent de Pindja. Et souvent, dans mes achats, je ne fais que compliquer. Donc, voilà ce que j'ai comme base. C'est donc sur cette base-là qu'on fait généralement l'inventaire. Parce que certains m'ont posé la question, si tu fais l'inventaire sur quoi? Ce que tu as à la maison, ça sort d'où? Non seulement ça sort de la base des achats trimestriels, ça sort des restes des anciens achats. Ça sort même des achats ponctuels comme ça. Genre, tu es en train de revenir quelque part, tu trouves le macabre, c'est moins cher. Tu te dis, merde, tu n'avais pas programmé, mais c'est un bon achat. C'est un bon investissement parce que là, c'est une occasion. Tu prends et tu mets à la maison. C'est là-dessus que ta base va sortir. C'est là, en fait, c'est ce qui va constituer les éléments de ton inventaire qui vont te permettre de planifier les repas de la semaine. Après avoir planifié les repas de la semaine, donc, on n'achète que ce qui est à la hauteur de notre budget. Moi, par exemple, j'ai carrément fait une liste, une liste des repas les moins chers. Donc, quand je commence à réfléchir, genre que les choses sont trop chères, là, non, c'est ce que je ne peux pas. Et ma liste des repas les moins chers, ce sont aussi les repas que ma famille mange bien. Comme je le disais tout à l'heure, il ne suffit pas d'acheter moins cher, mais il faut acheter ce que la famille va bien manger pour ne pas acheter de l'argent. Parce qu'il vaut mieux acheter 2 000 francs sur quelque chose que la famille va bien manger que de faire des achats qui vont aller dans la poubelle, franchement. La nuit dans la poubelle, ce sont des billets cloqués dans la poubelle. Quand je vois la nuit dans la poubelle, c'est comme si on avait mis les billets d'argent comme ça pour jouer dans la poubelle. Les restes, quand il y a les restes, moi, je retire, je conserve, je mets au frigo. Donc, les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous faites chez vous, quelles sont vos astuces. N'hésitez pas de compléter ce que je viens de dire. Les copines de moi, nous allons lire et ajouter sur ce que nous faisons déjà. Voilà, donc ici, on se complète. C'est une chaîne d'échange, voilà. Je dis ce que je fais, vous me dites aussi. Et ensemble, avec les autres copines, on va lire vos commentaires et compléter sur ce que nous faisons déjà. Merci de commenter, merci de dire quelque chose en commentaire. Vous savez, on apprend le monopole du savoir et on apprend chaque jour. Ce que je fais, vous allez venir compléter. Déjà que vous avez souvent des astuces là que, aïe, quand je lis ça comme ça, je note seulement. Et quand je pratique au quotidien, je vois que ça me soulage énormément. Ça me soulage énormément. Un autre moyen d'économiser, c'est de miser sur les aliments de saison. Il y a des moments où la banane est trop chère. Ce n'est pas le moment d'aller chercher à faire la banane. Il y a des moments où le planter est tellement chère. Non, à ce moment-là, on se recule, on passe à autre chose. Il y a des moments où le macabre est cher. Et il y a aussi des moments où tout ça est moins chère. Donc, il faut voir actuellement qu'est-ce qu'il y a moins chère au marché. On essaie de planifier les repas par rapport aux aliments de saison. Les fruits, on choisit les fruits de saison. L'autre moyen pour bien manger quand on a un petit budget, c'est de composer ses menus autour d'un ingrédient, autour par exemple d'un aliment. Si cette semaine, tu as eu l'occasion d'acheter le macabre en grande quantité, pourquoi ne pas planifier cette semaine deux repas qui se font avec le macabre ? Par exemple, tu peux faire les légumes sautés avec le macabre. Un autre jour, tu fais le macabre râpé. Et peut-être, un autre jour, tu fais un petit macabre malaxé. Pour celles qui cuisinent chaque jour, vous pouvez faire les légumes sautés avec le macabre aujourd'hui. Le lendemain, vous faites un autre repas. Peut-être deux jours même après cela, vous faites deux différents repas. Ensuite, vous faites le macabre râpé. Vous allez utiliser toujours votre même macabre. Après deux autres jours, vous faites le macabre malaxé. Et même pour celles qui cuisinent après deux jours comme moi, vous pouvez planifier deux repas la même semaine avec le même ingrédient. Personne ne va venir chez vous vous interroger pourquoi vous allez préparer le macabre deux fois par semaine ou trois fois la semaine. Personne ne viendra chez vous. Tant que c'est quelque chose que votre famille aime, mangez même chaque jour, mangez même trois fois la semaine. Mais n'oublions pas tout de même que nous devons varier l'alimentation de notre santé pour que les enfants mangent au complet. Il est important de varier. Ne pas rester sur un type d'aliment, sur un groupe d'aliments. Parce que chaque aliment a ses vitamines, ses nutriments et tout. Donc voilà l'autre astuce pour varier la nutrition et manger moins cher. Vraiment, n'hésitez pas à revisiter les plats. N'hésitez pas. On fait généralement la sauce gombo avec quoi ? Certains vont mettre le crabe, ils vont mettre la peau de bœuf, ils vont mettre le poisson fumé, ils vont mettre la viande, ils vont mettre les crevettes. Mais vous pouvez décider de faire votre sauce gombo uniquement avec les crevettes qui vont venir vous interroger tant que votre famille mangeait et contente. Vous pouvez en plus des crevettes mettre uniquement de la viande ou alors en plus de vos crevettes mettre uniquement du poisson fumé. Donc vous restez au niveau de votre budget. Vous réduisez les ingrédients de telle sorte que vos poches ne souffrent pas. Donc voilà le moyen les amis de manger bien avec un petit budget. J'ai souvent eu des commentaires comme quoi C'est toi qui encourage les hommes à ne pas rationner. Tu dis qu'on peut manger avec 15 000 la semaine. Les hommes qui ne rationnent pas parce qu'ils ont suivi ma vidéo, j'ai dit qu'on peut manger avec 15 000 la semaine. Écoutez bien, on planifie 15 000 sur quoi ? Sur la base de ce qu'on a déjà à la maison. On planifie 15 000 sur quoi ? Sur le nombre de personnes qu'on a à la maison. On planifie 15 000 sur quoi ? Sur le comportement, comment je vais appeler ça ? Le comportement de consommation. Le comportement, parce que si vous n'avez que les adolescents qui mangent beaucoup et qui sont... Vous êtes 4 à la maison, le père, la mère et deux adolescents. Vous ne pouvez pas planifier 15 000 comme moi qui suis le père et la mère avec deux petits-enfants qui ne mangent pas beaucoup. Il suffit de les flatter avec un petit truc bien fait là. Et vous ne pouvez pas faire cette comparaison-là. S'il vous plaît, arrêtons ça, arrêtons ça, arrêtons ça. Il n'est pas trop question ici de parler de montant. Mais il est question de parler de méthode. La méthode pour bien se nourrir à petit prix. Il n'est pas trop question de parler de montant. D'ailleurs, ce que je veux vous dire, c'est que cette année, mon budget de la semaine est passé à 20 000. C'est devenu compliqué. Donc 20 000, c'est en plus de la base que j'ai dit. C'est devenu très, très compliqué avec l'inflation des prix. Et puis, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des économies, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de réfléchir sur comment manger, comment faire-ci, n'attendez pas que votre épouse qui n'a pas cette habitude, la semaine, un bon matin, le père commence à réduire le budget qui était à peut-être 40 000 la semaine quand je suis directement à 20 000 fois la semaine. Non, non, non. Ça se fait progressivement. Ça se fait avec le temps. Moi, je l'ai appris chez ma grand-mère, chez ma mère et je l'ai expérimenté chez moi. Ma fille est née à 9 ans. Bon, j'ai la légitimité de vous parler de certaines choses que j'ai faites par expérience. Ce que tu as par expérience, ce n'est pas pareil que ce que tu as en apprenant. Donc, les hommes, les copines, soyez pas serres, ne soyez pas durs avec vous-mêmes. Donc, vous allez y arriver. Donc là, maintenant, je vais faire quelques petits achats. Je vais acheter le cachot de tomate et je vais mettre la grande pâte au congélateur. Dieu merci, j'ai un petit congélateur maintenant à la maison. Et voilà, c'est parti. Mes achats du trimestre. Le sel, j'en ai encore. J'avais acheté le sel à la rentrée. Je connais un sac de sel. J'ai même partagé avec ma mère. Mais j'en ai toujours. Le sel, c'est quelque chose que si vous voulez manger sel, le sac de sel peut vous faire six mois, un an. Vraiment, six mois, un an. Bon, là, je m'en vais au marché. Et on se retrouve pour l'astuce de la vidéo. Alors, les amis, j'espère que cette première partie de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me laisser un j'aime, à compléter par vos astuces. Voilà. Chaque jour, on se complète. Voilà. Finalement, j'ai fait ma liste des achats trimestriels. Donc là, on va prendre le riz de 25 kilos, mémécassé, 16.500. Le paquet de spaghettis à 7.800. 5 litres d'huile à 7.500. L'huile rouge, 5 litres. Mais là, je ne connais pas le prix du litre d'huile rouge. Je prendrai en fonction du prix du litre d'huile. Et le cajou de tomate à 5.500. Tout ceci, sans le prix de l'huile rouge, je suis à 37.300. Donc, tout compte fait, ça ne va pas être plus de 40.000. Donc, le prix de l'huile et sa quantité vont vraiment varier. Donc, voilà pour ce qui est des achats trimestriels. Je suis donc allée faire mon marché. Je suis rentrée avec. Heureusement, mon mari est à la maison. Il m'a aidée à tout mettre à l'intérieur. Et moi, j'étais fatiguée. Je suis allée me coucher. J'ai oublié de lui dire de ne pas toucher parce que je vais revenir filmer pour vous montrer et en fait, pour vous faire voir ce que j'ai acheté. Sauf que quand je me suis réveillée, je suis seulement venue le trouver en train de faire le riz sauter. Jean, il avait déjà tout rangé jusqu'à inaugurer le sac de riz. Mon mari m'a vu être malade. Il était là quand le médecin m'a imposé le repos. Du coup, il n'hésite pas à m'aider un peu plus qu'avant. Il a inauguré le sac de riz. Du coup, je n'avais vraiment plus la force de tout ressortir et filmer. Désolée pour cette fois, mais je sais que vous avez une idée de mes achats trimestriels parce que vous avez déjà eu à voir ça dans une ancienne vidéo. Donc, je vous partage quand même son riz sauté. L'inauguration de notre sac de riz mémé cassé. Voilà. Donc, dès qu'il a fini de cuisiner, je suis venue me servir. J'avais même déjà faim jusqu'à. On avait fait l'igname malaxer la veille. Mais en journée, c'est fini. Il a fait se riz sauter. Ça nous a vraiment aidé pour ce soir-là. Je suis seulement venue manger et c'était tellement bon. Les copines de cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai apporté quelque chose, les amis. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez autour de vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, les amis. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501